Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Allez, c'est parti. C'est le problème. C'est le clonier parfaitement. Le DNA est un manuel pour tous les cloniers dans le monde. Avec le M. 47 et ses cloutes, il n'aurait rien à arrêter d'un stade de construire une platoon de 47. Une toute l'armée. Ces statements publics que vous faites contre clonier, c'est ce que c'est tout ça ? Bien sûr. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas opposer tous les utilisateurs de clonier. Les avancements médicaux, les possibilités de curie de... Le médecin ne nous fait pas beaucoup de bien. Si nous sommes tous les soldats de quelque chose de clonier de l'armée, c'est-ce pas ? Off the record, Jack. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez pas idée de combien sérieux. C'est pourquoi nous avons dû éliminer le 47. L'avoir à l'armée était trop dangereux. C'est pourquoi nous n'étrions pas à l'armée qui a créé ? Nous avons fait. Mais quand nous étions trop près, nos agents ont été blessés. À l'armée 47 ? C'est sûr. À l'armée 47. À l'armée 47. À l'armée 47. C'est dangereux de rencontrer en personne. Vous êtes normalement plus prudent. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons un homme dans l'agency. C'est votre avis. Merci. Je l'envoie plus tard. Comment est-ce que l'armée heal ? Bien. Nous sommes là-bas ? Une chose. Nous n'avons pas puissent avoir une idée positive sur le target. Il y a un agent gouvernement en là déjà, mais nous pensons qu'il sait. C'est parti. Allez, c'est parti. Je suis ravie de votre retour, 47. Et aussi de voir que vous avez récupéré. Votre prochaine mission est en Californie du Nord. Trois mafieux ont été admis dans une clinique de désintoxication pour alcooliques. L'un d'entre eux projette de témoigner contre ses amis dès sa sortie. Notre client veut éviter cela. Mais nous ne savons pas lequel des trois est la cible. Un agent infiltré dans la clinique pour le découvrir n'a plus donné de nouvelles depuis quelques jours. La clinique ne libère ses patients que s'ils sont sobres ou morts. Notre agent est apparemment maintenu sous pour des raisons inconnues. Alors il faudra le tuer pour le faire sortir. Mais on a besoin de lui vivant. Nous allons vous confier un sérum expérimental qui lui donnera l'apparence de la mort. Ainsi que l'antidote pour le ranimer une fois dehors. Il se passe de drôle de choses dans cette clinique 47. Ouvrez l'oeil. Ainsi que vous avez compris on va se libérer un agent et on ne prend pas d'armes. Du coup j'en ai pas forcément besoin. Par contre en équipant d'hiver je vais peut-être avoir besoin de quelque chose. Un gilet pare-balle. Un télécommande longue portée. Bon ça c'était très utile. On va le prendre. Et ça aussi. Allez c'est parti. Retour. Lancer la mission. Et il faut qu'on récupère l'agent Smith. J'ai cru que c'était un patient. Mais il était médecin. Il voulait parler au type en détention. Ça m'étonnerait qu'il soit vraiment médecin. En tout cas. J'ai eu les papiers qu'il oppose. Et il avait pas l'air d'être le genre à aimer les questions. Et ça c'est bien vrai. Euh. Hmm. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a un moyen de... Donc on a notre agent Smith. Est-ce qu'on peut rentrer au moins dans la maison ? On va voir. De toute façon. On va identifier tout ça les amis. Ok. On va passer par là. Non l'entrée c'est par là. Non l'entrée c'est par là. Il y a pas de vêtements là. Comment tu veux que je me change ? Un peu rutile. Monsieur. Que faites-vous avec cette porte ? Laissez cette porte ! Ok ok je laisse cette porte. Tu veux que je m'habille comment moi ? Ah la merde. Comment on se change d'ici tu vois ? This is a very good question. Il y a une caméra. Il ne me verra pas. Il ne me verra pas. Voilà. Alors est-ce que je peux trouver un moyen de rentrer là ? Bonjour madame. Il y a moyen de rentrer ou pas ? Et non. Il n'y a pas moyen de rentrer. Je suis allé donc regarder un peu ce qu'il y avait sur le net. Il faut aller chercher des papiers d'admission. En fait il y a un mec qui a ton fumée ou je ne sais pas quoi. Il est là. Je ne l'avais pas vu. Tiens. Il est juste là ce mec. Il faut que j'arrive derrière lui discrètement. Et je lui prenne ses papiers. Ok. J'ai volé ces documents. C'est cool. Alors. Trouver l'agent. Identifier l'agent. Faire sortir l'argent. Ok. Ok. On peut donner nos papiers d'admission. Normalement c'est bon. Bonjour. Vous serez hébergé dans la chambre A. Ok merci. Passez au vestiaire, changez-vous et mettez une robe de chambre. Laissez toutes vos affaires pour que nous les mettions en sécurité. Alors. Ouvre moi la porte ma chérie. Merci madame. Alors. Hop. On prend la blouse de docteur. Enfin de patient pardon. Et c'est parti. Je vais devoir vous fouiller. Ouais normalement. Normalement j'ai rien. Ça roule. Allez-y. Merci mon cher ami. Alors. On va aller. Euh. A la droite. Je m'en rappelle plus. Attends. On est chez les papiers quoi. J'y crois pas. J'y crois pas. On est chez les vieux dingues là. Ok. Ok ok. Euh. Bon. On est chez les vieux dingues. On va devoir. On va devoir. Trouver notre agent. Et pour trouver l'agent. Ça va être un peu. Difficile. Ah c'est des gardes ça. Faut que je me le fasse lui. Faut que je me le fasse. Je sais pas pourquoi. Mais lui. J'ai l'impression qu'il faut que je me le fasse. D'une manière ou de l'autre. Vous avez vu le psy ? C'est l'heure de ma séance. Bonjour. Craig Thurman. Le médecin de garde. La plupart de nos clients apprécient d'avoir quelqu'un à qui parler. Si vous avez besoin d'une oreille attentive. Je suis là. Passer à mon bureau. Si je ne suis pas. Il y aura toujours quelqu'un dans le coin. Hum. Tu m'intéresse toi. Bon allez voir ça. On va te suivre mon cher. Ok on va le suivre. On va voir le docteur. Alors mon cher docteur. Qu'en me proposes-tu ? Ouais. Alors. Lui je pense qu'il. Il prépare rien de bon. Voilà. Antidote. Sérum. Poison. Sédatif. Allez hop. On va traîner son putain de corps. Je pense pas que ce soit ça. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce soit moi le thérapeute. Tu vois. Ça va peut-être pas passer ça. Je sais pas où ils t'ont foutu mec. Mais euh. Je vais te trouver. Ok. On va descendre. Ouais. On va passer tranquille comme ça. Je passe nickel comme ça. Ok. Je passe nickel. Ok. Là faut que je trouve ma cible. C'est pas là. Putain ils l'ont. Caché ou quoi. Salut mon ami. Ah je passe quand même. Comme docteur. Voilà. J'ai trouvé la solution. C'était ça. Hum. Ok. Ok. Il me faut la clé. Ça va pas. Ouais on monte. On passe pas. Barrez-vous. Connard. J'me barre, j'me barre. Ok. Vas-y ramène tes fesses. J'ai été assez patient. Ok. Ok. Y'a pas de soucis. On va essayer de se faire l'autre. Ok. Ok. C'est nickel. Euh. Clé de cellule. Costume d'affermé. Voilà. Ça passe nickel. On va traîner le corps. On va la mettre là dedans là. Au moins t'es sûr qu'il va pas se réveiller. Ça au moins c'est fait. Voilà. Oh elle le foutre là. Nickel. Ah la poubelle le mec. C'est bon. C'est parfait. On passe tranquillement nous. Ok. Ok. Bon ça c'est parfait. Faut qu'on trouve notre cible du coup maintenant. Et d'où notre cible ? Ok mec. Yo ma poule. Vous. J'aurais du m'en douter. Comme d'hab. Il faut sauver le même. Psychotrope. Horrible. Ce qu'ils ont fait. Le mec est là. Le mec est là. Ici. Je vais vous sortir d'ici. Ils me laisseront jamais partir vivant. Je sais. Allez hop. Tu vas faire un gros dodo. Allez va faire un bon dodo mec. Identité obtenue. J'exécute le reste de la mission. Parfait 47. J'ai une information qui pourrait vous intéresser. A la suite d'une évolution de l'équilibre des pouvoirs entre les familles de New York, deux contrats secondaires ont été passés. En plus de votre cible principale, deux membres du même groupe résident actuellement dans le complexe. L'exécution de ces contrats supplémentaires sera payé 50 000 dollars par tête. A vous de voir. Est-ce qu'on le fait ? On va le faire. On se casse. On va aller tuer les cibles. Salut les gars. Bon. On va reprendre nos costumes de docteur. On va voir. Qui était. Oh il y avait un caf qui est passé. Thérapeute. Bon costume de thérapeute passe tranquille tu vois. Voilà. Ils vont l'amener à la morgue. Nickel. L'autre cible normalement. Elle va se coucher. Voilà. On va pouvoir se les faire. C'est parti. C'est parti. Ok. Ça c'est cool. Hop. Le petit docteur bien... Enfin le médecin à gage tu vois. Médecin tueur. Là c'est cool. Donc nickel. On peut déjà se faire un petit sauvegarde. Allez. On se fait un petit plaise. Tranquille. Ok. Ça va réussir. C'est cool. Ok. Donc l'autre il a la morgue. C'est parti. Là. J'ai signé mon arène mort. J'ai signé mon arène mort. Je le savais. Donc c'était droit dans le mur que j'allais au fait. Ok. Là on descend. Ok. Alors c'est quoi après qu'il faut que je fasse ? C'est tuer Carmine Desalvo. Tuer Rudy. Euh... Manzana. Voilà. Venez dans mon bureau mon ami. Allez venez dans mon bureau. Je vous attends. On va foutre l'autre con. Allez ramène tes fesses toi. Allez. Vas-y. Je pose le corps. Ça c'est cool. Ça c'est cool. L'autre il arrive. Venez me voir mon ami. Venez me voir. Il est là. Allez ferme la porte là. Venez dans mon bureau. Vous allez vous amuser mon ami. Hop. Un de moi. Enfin deux de moi. C'est parti. Ça c'est fait. Lui il est mort. Et l'autre on va le tuer aussi. Ça va être dur. Euh... Plus que lui. Et après on va aller chercher notre pote. Hey Doc. C'est pas l'heure de ma séance ? Si. Pourquoi c'est surtout pas ? Je file à votre bureau. Vous n'avez qu'à m'y retrouver. Bah viens. Vas-y viens mon ami. Vas-y. Je te suis mon petit. Tu vas venir à ma petite séance. T'as pas besoin de garde. T'inquiète pas. T'es tué avec le docteur. 47. Spécialiste dans... Dans le suicide. Ah il vient là. Ah il vient là. T'es tué mon ami. Installe toi. Euh... Comment je vais faire pour le buter maintenant lui ? Je sais. Un petit poisson ? Poison ? Voilà. On peut le tuer même comme ça. C'est tranquille. Ok. Donc là je peux me casser normalement. Ouais. Hop. Ça. C'est la classe. Ça c'est la classe de tuer toutes ses cibles comme ça. Allez hop. C'est le sauvegarder et on se casse. Salut salut. Salut salut. Ok. Ok. On fonce à la morgue nous. On fonce à la morgue et c'est parfait là. Hop. Je sors par là. Et normalement. Je vais pouvoir rentrer dans la morgue assez rapidement. Alors facilement. Ok nickel. Et on se casse. Mais il est pas mort. Il cligne des yeux. Allez on se casse. Ah ouais les soldats on se casse. Voilà. Mission accomplie les amis. Est-ce qu'on a eu euh... Des... Deux victimes. Non. Témoins quatre. Quatre témoins. Waouh. J'ai été un meurtrier. Bizarre. Pourtant j'ai... J'ai pas fait trop de bruit. Rien du tout. Donc un million. Euh... Bon on va appuyer les clefs du coup. Pas de problème. Martri, la vie de ranchers. Retrouvé mort. La police tente. Pense qu'il s'agit d'un tueur à gage. Euh... Au centre de toxication. Les rencontres indiquent que l'outil de triangulation a été utilisé. Probablement une corde de piano. Euh... Le LPD est en train d'interroger quatre témoins qui ont pu s'échapper. Un témoin décrit le coupable comme un véritable camélon car il a pu pénétrer dans une zone interdite sous le couvert d'un déguisement. La police recherche d'un jeune homme de type cocassien. Les témoins décrivent le tueur comme un homme assez beau et très élégant. Et les enquêtants ont décidé de poursuivre leurs recherches dans tous les bars gays de la région. La clinique de ce et en centre de toxication. Ouais... Bon bah ça est sympa ça. Sympa. Et on se fait une petite sauvegarde et on se retrouve au prochain épisode. Comme à chaque fois les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada